Le Christ met en garde Pilate. Son royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. De manière plus large, l'apôtre Paul écrit la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et nous-mêmes nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés. Mais c'est en espérance. Romains 8, 22, 24. Ce n'est donc pas par inconscience que, poursuivant notre existence dans un monde et une société, où tant de guerres déchirent les peuples et les familles, où tant d'événements tragiques plongent les hommes dans la peine et le deuil, nous goûtons les arts de notre héritage. Ephésiens 1, 14. Que sont la paix et la joie ? Mais c'est bien par cette vertu qu'est l'espérance. Conscient d'être conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. Les baptisés, prie celui qui vient au secours de leur faiblesse, afin qu'il intercède pour les fidèles. Romains 8, 26, 27. Viens donc, Esprit Saint, homme au cœur. Sans ta puissance divine, il n'y a rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, comble-nous de ta paix. Sous-titrage ST' 501